Ce qui a motivé le ministre de la Crédit et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, à repositionner le Salon National des Arts, c'est parce que le Salon constitue la vitrine des arts. Et il s'est rendu compte que, lorsqu'il est effectivement venu au niveau de ce ministère, il s'est rendu compte que depuis 8 ans, on n'a pas organisé ce Salon. Il a dit que ceci était inadmissible. C'est dans ce cadre-là qu'il a effectivement demandé à la directrice de la Galerie Nationale des Arts de prendre toutes les dispositions. Après en avoir discuté avec son Excellence M. le Président de la République et avoir obtenu son accord, c'est en ce moment-là qu'il a décidé d'organiser. après 7 ans de pause, ce Salon National des Arts Visuels au Sénégal. Aujourd'hui, on a le PSE. Le PSE, ce n'est pas un document politique, c'est un document pour le développement de ce pays. Avant d'être artistes, nous sommes tous des citoyens. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le développement de ce pays n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais les artistes ont pensé qu'ils ont un rôle à jouer et s'ils ne sont pas la solution, ils font partie de la solution. C'est la raison pour laquelle on a voulu travailler avec ce document-là et montrer aux autorités que nous pouvons être avec eux, nous pouvons travailler avec eux, parce que notre rôle, nous tenons à le jouer pleinement pour le développement de ce pays. Les artistes sont dans une phase très importante, c'est-à-dire que 30 ans après avoir initié politiquement la Biennale, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup d'artistes circulent dans le monde à cause de la Biennale et c'est un passage à vide, parce que les artistes ont arrêté d'organiser la Biennale en 1995, depuis 1995, les artistes n'ont pas organisé la Biennale, l'État a pu le relier sur WAD et c'est le premier salon national du président Macky Sall. C'est ça, c'est toute la dimension historique du projet. Il n'a jamais assisté à un salon sous son magistère. Et il est au début de son deuxième mandat. Le pays va vers plus de moyens et le secteur des arts doit se positionner, sinon, c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est innovant. Et les artistes doivent aussi contribuer à ce projet national. C'est pourquoi le thème de ce salon est Arrécation Nationale. Il y a à peu près 45, dont 5 artistes invités par la directrice de la Galerie Nationale. Autrement dit, 40 sont retenus par le comité de sélection, plus 5 invités. Donc, au tout cas, ça fait 45. Les critères, c'est d'abord ce que j'appelle l'originalité et ou... parce que c'est pas... Un travail peut être original et pas innovant. Donc, il y a originalité et ou innovation. Et enfin, la pertinence. C'est la cohérence du langage plastique utilisé. Déjà, des fois, les chanteurs peuvent produire de la musique, mais des fois, les notes ne concordent pas. C'est pas pertinent. C'est un morceau musical, mais c'est pas pertinent. Ça sonne mal. Et c'est la même chose que les artistes. C'est pas... Un peintre n'est pas forcément artiste. L'innovation, d'abord, c'est... Le fait que les artistes... Travaillent avec l'État pour la tenue de cet événement qui, depuis 2011, ne s'est pas tenu. C'est un autre type de collaboration entre les artistes et la tutelle. L'innovation, c'est le thème. L'innovation, c'est le contenu. L'innovation, c'est le discours. Et l'innovation, c'est le mental. Ce que nous comptons faire pour accompagner ce salon, c'est qu'effectivement, toutes les dispositions ont été prises pour la bonne réussite du salon. Sur le plan organisationnel, tout a été fait. Sur le plan de la communication, tout a été fait. Sur le plan de la mobilisation des artistes aussi, tout a été fait. En tout cas, rien n'a été laissé en rate. Aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite et je touche du bois. Tout, pour l'instant, se passe très bien.